... Suivez le FCBB sur Ma TV en Beaujolais avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du Tigre. ... ... Cette nouvelle journée s'est soldée par un match nul. C'est quand même intéressant, un point positif, ça aurait pu être mieux ce soir du côté de Créteil ? Oui, ou ça aurait pu être pire puisqu'on était mené jusqu'à la limite limite du temps additionnel et on a trouvé les ressources pour aller égaliser. Après, ce qui est encore une fois un peu frustrant, c'est qu'on renouvelle des scénarios un peu identiques ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on mène au score, que ce soit à Pau on mène au score, à Laval on mène au score, là on mène au score. Et pourtant on a l'habitude de dire que quand on ouvre le score en national, on fait quand même une grosse part du chemin pour prendre des points. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on a pris des points, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à être plus hermétique pour ne pas donner à manger à l'adversaire. Et leur permettre soit de revenir au score, voire même là comme ce soir, nous dépasser. Parce que sinon on n'avance pas aussi bien qu'on voudrait. Parce que je pense que sur les contenus après il y avait matière à faire mieux ce soir. Je pense qu'on a fait deux erreurs qui nous ont coté deux buts. Et à côté de ça, je pense que dans le contenu et dans le fait de prendre l'ascendant sur l'adversaire, notamment toute la deuxième mi-temps, je pense qu'on s'est créé pas mal de situations, que ce soit sur coup de pied arrêté, sur des frappes, le gardien a fait un arrêt. Donc voilà, heureusement on revient avec un point parce que ça aurait été encore vraiment très très frustrant de repartir de Créteil avec une défaite. Donc ça prouve la force mentale du groupe aussi, de rien lâcher et de bagarrer jusqu'au bout. Donc c'est bien dans ce sens-là, mais il faut qu'on arrive à corriger certaines choses qui font qu'il faut aussi gagner des matchs pour avancer plus vite. Quelques décisions également qui ont été prises par l'arbitre un peu bizarrement sur le défilé de la rencontre, surtout à la fin. On peut dire ce pénalty qui aurait mérité à Bifrance éventuellement ? Nous, à vitesse réelle, on voit que Timothée est fauché, c'est les arrêts de jeu, on vient de revenir à un partout. Mais la faute qui existe dans la surface, même si c'est à la 97e ou à la 96e, elle existe. Je pense que Créteil en a bénéficié à Pau dans les arrêts de jeu. L'arbitre n'a pas hésité, il a sifflé un pénalty. Je vais revoir les images, on verra bien, mais je pense que c'est vrai qu'à vitesse réelle, on voit qu'il y a pénalty et qu'il est dans la surface. Donc ça aurait été encore une joie supplémentaire de pouvoir éventuellement marquer ce pénalty. C'est comme ça. Après, je trouve qu'entre le match de Pau où on avait eu cet homme en noir et aujourd'hui. Mais des deux côtés, je pense que je ne sais pas, il a du mal à tenir le match, à garder le fil, que ce soit sur l'équilibre des cartons, sur savoir mener son match. Ça agace tout le monde et ça fait deux matchs. C'est dommage, c'est un jeune arbitre. Il est sûrement en apprentissage de ce niveau national, mais c'est vrai que c'est des fois un peu perturbant sur un match parce que tout le monde s'agace et ça ne devrait pas être le cas sur un match comme aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de choses vraiment très, très compliquées à gérer. La suite, c'est le septième tour de la Coupe de France. Ensuite, un match retour, un match allé toujours à la domicile avec cette belle équipe de Concarneau qui va venir à Vifrance. Là, on va se mettre en mode Coupe de France. Après, ce qui est bien pour nous, entre guillemets, c'est qu'au niveau du planning, ça ne bouleverse pas puisqu'on joue vendredi soir. Maintenant, on sait qu'on aura fort à faire à Bourgouin parce que moi, je suis allé les voir contre Olyonnais qui étaient premiers. Ils ont fait vraiment un gros, gros match. Donc là aussi, ça ne va pas être une partie de plaisir. Il va falloir être à notre niveau. On sait que c'est toujours des matchs compliqués. Si on veut passer un tour, il va falloir vraiment être très, très fort. Et puis après, on basculera sur Concarneau. Mais c'est dans 15 jours, donc on a le temps d'y penser. On sait que Vifrance peut être très, très fort et que Vifrance est capable de jouer sur les deux tableaux. C'est le but. L'idée, c'est que quand on s'inscrit notamment en Coupe de France, c'est de passer des tours, d'aller le plus loin possible. Sinon, ce n'est pas la peine de s'inscrire. Donc là, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible et on va tout faire pour. Le peuple caladois sera de la partie du côté de Bourgouin. Un quart de supporters, voire deux quarts sont pratiquement pleins pour encourager les tigres caladois du côté de Bourgouin. C'est parfait parce qu'on a besoin de soutien. Et dans ce genre de match, si on sent qu'on a des voix supplémentaires derrière nous qui nous poussent et qui font la contrebalance, sûrement du peuple aussi là-bas de Berjalien. Donc voilà, c'est très, très bien. Et je pense qu'on a besoin de ce soutien, d'avoir du monde derrière nous, d'avoir un engouement. Et la coupe, elle permet ça. Et ce n'est pas que quand ça brille qu'il y a une équipe de Ligue 1 qu'il faut être là. C'est aussi dans ces tours-là. Donc voilà, tant mieux s'il y aura du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada